Miss Monsieur Ziz, Monsieur Ziz, oui monsieur, oui ! Qu'est-ce que tu fais Pimous ? Je prie le précurseur Monsieur Ziz. C'est lui que tu prie là ? Oui ! Tu veux lui ressembler ? Oui ! Tu veux vraiment lui ressembler ? Oui ! Va pas le roule ! Ok, salut les dériers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui on va analyser le Corona Gym. Donc c'est une vidéo qui nous a été demandée de nombreuses fois par nos abonnés. On avait prévu de la faire la semaine dernière, finalement ça ne s'est pas fait. On avait fait la vidéo Genetics, comme par hasard, en même temps que Marvel. C'est vrai. Et cette fois-ci Marvel Fitness nous a devancé, on ne peut pas prouver que celle-ci est en privé. Parce qu'on la tourne aujourd'hui et elle sortira ce soir. Donc oui, on copie Marvel. Oui, on mange à tous les rateliers. Mais dans mes souvenirs, c'est ce qu'a fait Solid My, il est passé très vite à 100 000 abonnés. C'est vrai. Moi ce dessin-là il me va. Ça ne me convient pas en fait. Ce qui est bien c'est qu'on a pu du coup regarder la vidéo de Marvel. On va un peu s'appuyer sur celle-ci, on va peut-être la critiquer aussi. On va donner notre avis sur son avis et peut-être que quelqu'un donnera son avis sur notre avis. Exactement. Ça peut aller très loin. Et on est ouvert à tout débat dans les commentaires. Je sais que les mecs du Corona Jim, ils ont regardé les vidéos de Marvel et tout. Donc s'ils veulent nous corriger dans les commentaires, ils peuvent y aller, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est du freestyle. On a jamais parlé ensemble du Corona Jim. Du coup, je ne sais pas ce qu'ils pensent d'eux et lui, c'est pas ce que je pense. Comme ça, je pourrais défendre et lui défendre s'il y a besoin. Donc en vrai, ce n'est pas plus mal. Déjà, la vidéo de Marvel, je trouve qu'elle a été bâclée. Il commence par les problèmes. Attention, déjà le Wakanda, c'est eux qui nous sont mis au devant du YouTube. Oui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'on soit d'accord tout le temps. On peut avoir des débats où on n'est pas d'accord. Ok, mais moi, je sais que Marvel n'a regardé aucune de leurs vidéos. Rien, gros. Ses abonnés, ils l'ont saoulé pour faire cette vidéo. Du coup, il l'a faite. Donc il l'a fait. Il leur a fait plaisir. Mais on trouve, nous aussi, on est abonné à Marvel Fitness, qu'il l'a raté. Oui, c'est dommage. Comme il l'avait raté, nous. Ben non, lui, il n'y a rien. On se souhaitait être chargé avec le développé couché. Ah oui. Il s'est raté deux fois. Ça fait deux fois. Oui, c'est vrai. Mais quand il nous a rencontrés, non ? Non, il ne s'est pas loupé, c'est vrai. Il y a bien trop, mais il ne s'est pas loupé. C'est vrai. Oui, donc le problème, c'est qu'il ne connaissait pas assez chaque membre du corps à notre gym. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a généralisé en s'appuyant sur sa ex. Oui, alors qu'ils ont tous des profils différents. Voilà, ils ont tous des profils différents. Nous, on est une identité individuelle, fitness-fusion, mais au final, on a deux profils différents. Albino, il est complètement différent dans sa façon de penser, de s'entraîner par rapport à moi. S'il se charge, moi, je ne me charge pas. Si je me charge, je ne lui charge pas. C'est ça, ce n'est pas parce que lui, il se charge que je suis forcément chargé ou inversement. Alors que Marvel, il a mélangé tout le monde. Il a généralisé. Et il s'appuyait sur sa ex qui, pour nous, est le plus susceptible de se charger. Enfin, pour moi, parce que je n'ai pas ton avis. Pour toi, tu n'as pas de quoi te donner mon avis encore. T'inquiète, je vais d'abord te laisser ton avis. Bon, pour moi, sa ex est le plus susceptible d'être chargé. Mais je ne pense pas qu'il le soit. Mais on ne peut pas en être certain tant qu'on n'a pas d'aveu ça. Tout le monde le sait maintenant. Ce qui me fait dire ça, c'est sa FAQ. J'ai eu le temps de la regarder, je l'ai écoutée. Et il dit clairement que si un jour, il se dopait, il le dirait. Et qu'il en avait envie. Donc le simple fait d'en avoir envie, peut-être qu'il a déjà commis l'irréparable. Et il ne veut pas encore l'avouer. Mais ce n'est pas encore sûr. Donc pour l'instant, j'ai envie de le croire. Et pour moi, de toute façon, c'est une chaîne jeune, le Corona Gym. Et je me dis que sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est un jour. Donc ils viennent d'arriver dans le game. Avec le temps, on saura qui est chargé, qui ne l'est pas. Pour l'instant, je préfère rester prudent. Leur laisser le bénéfice du doute. Et l'avenir nous le jira. Déjà, est-ce que tu sais c'est qui le Corona Gym ? Avant de parler d'un ou d'autre. C'est qui le Corona Gym ? Juste, est-ce que tu sais, ça vient de où le Corona Gym, tu vois ? Ouais, bah ouais, il y a eu le virus. Ils avaient un garage, ils ont pris du matériel. De plus en plus, ils s'en ont ramené. Ils ont commencé à filmer sur TikTok et tout, ça a pété. Voilà, de base, c'est des mecs de TikTok. C'est pas des mecs du YouTube Game, tu vois. C'est pas des mecs d'Insta, du YouTube Game. Ils viennent tous de TikTok. Non, mais t'inquiète, on m'a suivi, nous. Tout ce qui monte, on regarde. On regarde. C'est pour ça qu'ils ont explosé sur YouTube. Et que les gens, ils les ont repérés. Parce qu'ils se partagent sur TikTok. Ils partagent leurs vidéos YouTube. Et forcément, ça monte à une vitesse de ouf. Ils font des 15 000 vues par vidéo. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est très lourd, très très lourd. Et même le contenu n'est pas dégueulasse. Ce qui est bien, c'est que c'est nouveau. Je ne sais pas, Marvel, il trollait beaucoup là-dessus. Moi, je trouve que c'est nouveau. Du fait que c'était du déjà-vu. J'ai cru comprendre ça, peut-être que j'ai mal compris. Mais on ne le voit pas, ça, sur YouTube. Une bande de potes comme ça qui cassent tout, qui cassent des barres. Au stage, tu le vois beaucoup, mais en France, ça n'existe pas, ça. Voilà, je pense que ce qui a mis la puce à l'oreille, parce que Marvel, il n'a pas affirmé qu'ils étaient dopés, mais il nous a clairement fait comprendre ce qu'il pensait. Ouais. Mais depuis qu'il y a eu son affaire, je pense que maintenant, il n'ose plus trop affirmer les choses. Et il a raison, parce que c'est de la diffamation. Mais en tout cas, on connaît le fond de sa pensée à la suite de la vidéo. Mais voilà, Marvel, lui, il voit ça. Il voit des petits jeunes. Ils sont tous ensemble. Tu vois, l'effet de masse, ça peut aussi donner envie de vouloir dépasser les autres. On est jeune, on est insouciant. On peut prendre tout et n'importe quoi. Dans leur vidéo, ils parlent non-stop de dopage. Ils prennent des boosters à foison, tu vois. Des vrais boosters d'hommes en plus. Non, j'avais du réduit. C'est des fous. Quand ils parlent de boosters d'hommes, c'est des boosters qui sont interdits en France. C'est des boosters avec du DMA dedans. Donc, le premier pas vers le dopage, il est déjà franchi. Parce qu'à partir du moment... Non, c'est incomparable. À partir du moment où on prend des produits qui sont interdits en France, on fait un pas vers les stéorides. Je n'ai pas dit qu'ils étaient chargés. Mais ils prennent quand même du jack 3D. Là, on se pose juste la question. Je ne compare pas les... Des mecs comme moi, Arthur Gaines, on a déjà pris, tu vois. C'est incomparable. Sur le coup, tu es chaud, mais il n'y a pas d'impact, tu vois. Mais bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il y a des impacts sur le physique, mais c'est quand même un pas de plus dans l'égalité. Mais en fait, c'est comme si tu ne fumes pas, du jour au lendemain que tu commences à fumer une club. Peut-être que tu vas être plus facilement tenté pour fumer un bédo derrière. Non, je ne sais pas parce que tu fumes des clubs que tu vas être fumer un bédo. Non, mais c'est éteint par éteint. Tu ne vas pas commencer de dire un bédo. Ça va dépendre des gens, je pense. On n'est pas sur ton club, on est sur leur classe. Non, mais c'est pour les défendre, tu vois. Je me mets à leur classe, c'est le même style. Ce n'est pas parce que tu prends un booster comme ça de temps en temps que ça va t'envoyer des vrais effets indésirables. Alors que les stéros, tu prends une fois effets indésirables directs. Il n'y a pas de... Oui, je comprends. C'est ce que je veux dire. Mais moi, pour les enfants, c'est un peu, tu vois, pour douter, pour poser le pour et le contre, on voit beaucoup de choses qui ne devraient pas avoir lieu dans cette salle, tu vois. Donc, qui pourraient nous laisser penser qu'ils pourraient franchir le pas. Après, est-ce qu'il est fait ? Tu en penses quoi ? Moi, je ne pense pas. Sur tous les pratiquants ? Non, pas tous. Mais pour la majorité, pour moi, ils sont naturels. Voilà. Et bien, vous voyez, on n'en a pas parlé ensemble et je pense exactement la même chose. Il doit y avoir deux ou trois cas. Je dirais un ou deux, moi. Oui, un ou deux. Moi aussi, la même chose. Je vais les citer derrière. Un ou deux où je doute, mais je préfère laisser le bénéfice du doute, justement, et laisser le temps faire les choses. Parce que je sais qu'un jour, on va avoir un des membres du corps à nos gyms qui va avouer ou qui va se faire prendre ou je ne sais pas quoi. Mais là, on ne les connaît pas assez. On n'a pas assez visionné de vidéos, même si on en a quand même visionné, pour connaître la personnalité des gens, pour voir un peu ce qu'ils mangent et tout, parce qu'on les voit beaucoup de cités. En jugeant seulement leur physique, on peut vous dire que c'est des physiques de Nati, les gars. C'est atteignable, naturellement. Il y en a certains qui sont plus doués génétiquement que d'autres, mais ça ne me choque pas, en fait. Ah oui, c'est ça. Ça ne me choque pas. De toute façon, le titre de comparaison, il est simple. Ils ont fait des vidéos avec Solid Mike. Tu regardes les vidéos, Solid Mike est à côté d'eux. Voilà. Il y en a certains, ils sont secs chez eux, mais ils sont minces. Voilà, ce n'est pas des physiques de chargés, les gars. Mais non, j'aime bien quand ils sont tous nus. En fait, c'est simple, moi, ce que je fais, c'est que Bra Bra, donc celui qui a le courant en agime. Oui, Ibrahim. Ibrahim, tout simplement. On connaît un peu le sujet. On a travaillé, les gars. Je regarde son physique, et je regarde comparé à Solid Mike. Je vois qu'il est plus masse que Solid Mike, et pas forcément énormément plus sec. Donc, je me dis, naturellement, à partir de là. Parce que Solid Mike, il est bon génétiquement, mais il n'est pas non plus très bon physique quand même, Solid Mike, si il passe sur la vidéo, on se voit bientôt. Mais voilà, donc, si Solid Mike est natif, lui, il est natif, il n'y a pas en dessous, logiquement. Et après, je prends Ibrahim et je le compare aux autres. Je prends des photos où il y a Saïk avec lui. Ben, Saïk, ce n'est pas plus énorme que lui, gros. C'est du kiff-kiff. Non, non, c'est du kiff-kiff. Il est sec, ok, mais c'est du kiff-kiff. Romain, c'est pareil. C'est kiff-kiff, en fait, en termes de masse. Moi, ce que je voulais souligner là-dessus, c'était que sur certaines photos, ils paraissent dopés. C'est des photos. Mais ça, c'est normal. Même nous, on sait le faire, se mettre en valeur sous une certaine lumière congestionnée avec notre pose favorite. Et vous pouvez remarquer, ils ont tous leur pose favorite. Et pour revenir à Ibrahim, c'est son triceps. Il sait qu'il a un gros triceps. Et il est vraiment énorme. Je pense qu'il a l'un des plus hauts triceps du physique. Tu vois, c'est moi au-dessus. Pour le doser un petit peu. Et vous le voyez sur ses photos, il est toujours comme ça. Mais une fois qu'on le retrouve de face, les gars, je suis sûr que si on se mette à côté, on ne serait pas ridicule. Pas du tout. Pour ne pas dire qu'on est une meilleure physique. Il y a un très bon physique, attention. Mais nous, on a un peu plus d'expérience qu'eux. C'est des gars de 25. Nous, on est un peu plus âgés. Donc, moi, ce que je leur propose à ces petits jeunes... Des jeunes, des jeunes. Comme un vieux, ça y est. Ça fait trois ans que je suis dans le feedbien. Ça y est, maintenant, je suis un ancien. J'aimerais bien qu'on compare nos physiques en vidéo pour que nos abonnés, qui la majorité pense que nous sommes natifs, et comme ça, ils nous compareront à leur physique. Et on a une idée de vidéo là-dessus aussi. C'est de faire une analyse physique de tous les membres du courant de la gym. Parce qu'en photo, en vidéo, c'est trop dur, les mecs. Donc, vous nous l'avez demandé. On a essayé de vous donner notre avis sur l'instant T. Mais une fois qu'on sera dans le darrage, ce qu'on a prévu de faire, c'est un défilé. Un podium. Ouais, tu les fais tout de même pas si tu regardes. Alors, une première fois non congestionné. Ensuite, on s'entraîne. L'entraînement se filiera sur leur chaîne YouTube. Et à la fin de l'entraînement, on refera le petit défilé en mode congestionné. Et non, juste ça. Fais voir, je crois que ça trouvait le mec que je trouve bizarre. Justement, ça, on y vient. Pourquoi il y a des gars qui sont suspects ? Pourquoi Marvel a autant douté aussi, limite, affirmé qu'ils étaient chargés ? C'est que nous aussi, dans nos connaissances, on a des mecs qui utilisent des produits dopants. Et qui n'ont pas un meilleur physique que nous, les gars. Donc, on peut avoir ce genre de physique avec les produits. Et l'effet de masse comme ça, ou le fait qu'ils soient jeunes, ils veulent peut-être être tous... Ils veulent s'amuser, inconscients. Ouais, ils sont inconscients, ils veulent s'amuser. Ils veulent peut-être tous être le meilleur de la bande, tu vois. Donc, peut-être qu'ils seront amenés plus facilement à utiliser des produits sans dire à leur caméra, juste pour être le plus imposant du groupe. Donc, ça, c'est des choses qui peuvent arriver et qu'on verra sur le long terme. Et oui, c'est pas parce que t'es chargé que t'as forcément un meilleur physique que Denati. C'est juste que tu vas avoir un bon physique plus vite. Voilà. Pour certains, en fait. Moi, pour ce qui est des mecs qui sont potentiellement chargés là-bas, celui qui me fait le plus douter de la bande, pour moi, c'est Zram Dhani, c'est le plus jeune, je crois. Il a genre 19 ans. Et enfin, le mec qui est... En fait, sa progression entre cet été quand il était sec et maintenant où il reste propre, mais il a pris de la masse à fond, c'est un truc de fou. T'es sûr de ce que tu dis là ? C'est certain. Je suis par exemple d'une personne qui est ici. T'as vu une évolution ? Elle est sur son Insta, regarde, wesh. Là, t'as une photo de lui quand il était sec. Juin 2021. Ok ? Ok. Tu retournes en arrière, tu vas ici. Septembre 2021. Est-ce que t'as vu comment il a explosé ? En si peu de temps, en 3-4 mois là. On est d'accord, il a explosé. Ouais, bon, moi aussi j'avais un doute sur lui. On ne va pas le confirmer pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que moi, c'est un... J'ai un doute, je ne suis pas sûr. Voilà, on a un doute. Je ne suis pas sûr. Sur la majorité des cas, on pense qu'ils sont natifs. Moi, je suis natif. Mais sur Zemradani. Zemradani, on s'est compris. Et Sykes, pour ma part ? Pas pour moi. Ah, moi, je trouve que ça... Le détenteur du fel, il a le fel, bro, c'est pour ça. Pour moi, c'est le mec qui adore le plus zis dans le groupe. Ouais, mais quand tu le regardes en pleine séance dans ses vidéos Corona, quand il n'est pas gestionné... Il est maigre, il est très maigre. Il est maigre. Moi, je suis sûr qu'on se met devant lui, il disparaît. Mais là, récemment, il a sorti des photos où vraiment... C'est les photos et des vidéos. Mais c'est des photos, donc c'est pour ça que j'espère le voir. Je peux le voir à côté de moi. Mais il n'y a pas que le côté esthétique, parce qu'au final, ça, ça rejoint les incisions musculaires. Tu vois, ça ne dépend pas de lui, ni des produits qu'il prend. Mais par contre, la densité musculaire qu'il affiche, sur les photos congestionnées sous lumière, ça m'impressionne. Avec... Sachant qu'il est haut en calories, parce qu'il crame vite, donc stock de glycogène plein, booster des enfers, congestion de fou, tu peux vite rendre énorme. Voilà, donc voilà sur les deux mecs du Corona Gym, sur qui on a un doute. Pour le reste, les gars, c'est du Nati. Pour moi, c'est du Nati. Seul le temps nous le dira. D'ailleurs, pour moi, dans le Corona Gym, l'un des meilleurs physiques qu'il y a, c'est Mike. Ah ouais, il est incroyable, lui, c'est le petit jeune. Ouais, lui, il a un physique, il est petit jeune, il a 21 ans quand même, mais il a vraiment un très, très bon niveau. Ouais, mais moi, Marvel, lui, il s'est dit, lui, c'est le prochain an. Non, c'est des photos pour moi. Moi, je ne pense pas qu'on lui dise là-dessus. Je pense vraiment qu'il n'est pas si impressionnant en vrai. Mais en photo, c'est vrai qu'il rend super bien. Il y a des très bonnes insertions. Il y a aussi, on va parler du gars, là, qui pousse super lourd, comment il s'appelle ? Celui qui pousse lourd, c'est moi. Solal Béchal, sur qui les gens ont un doute, pas par rapport à son physique cette fois-ci, mais par rapport au perf. Donc, je crois qu'il tape du 160 kg x 3 facilement. Je ne sais pas s'il a atteint un L1, par exemple. Je les tape les 160 x 3 aussi. Ouais, bien sûr, mais est-ce qu'il a atteint un L1 ? On parle de lui. Je pense qu'il doit être... Ouais, il doit les titiller, je pense. Donc, naturellement, les gars, vous faites partie de notre communauté, vous savez que Pimou, s'il les a, c'est possible de le faire. En plus de ça, il n'a pas un super physique, donc vous pouvez vous dire qu'il s'en bat les couilles de la jet. Il fait du power, mon ami. Il mange énormément, il fait du power. Ouais, il fait pas être super pro. Et c'est pour ça qu'il arrive à faire des super jets. Euh, des super perles. Des super jets. Des super jets. Bah, sa jet, elle doit être mien, ouais. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on a fait le tour. On a jugé Ibrahim, on a jugé Zen Ramani. Pour moi, tous les autres, tu le mets dans le lot des Nathis, en fait. Les Romains et toute la compagnie, tu vois. Ça sert à rien de perdre notre temps dessus, on le sait qu'ils sont Nathis, tu vois. Il y en a, ils ont des bonnes assertions, ils sont secs, mais à côté d'Ibra, tu regardes les photos. Faut comparer Ibra toujours. Et ils sont pas au-dessus, ils sont... Ibra, c'est la ref, c'est le capteur. C'est la ref, c'est la ref. Bon, voilà, pour notre analyse, on espère que ça vous plaît. On a essayé de faire au mieux pour vous donner notre avis, mais après, vous comprenez que c'est compliqué de juger chaque personne individuelle, individuellement, parce qu'on est tous différents. Ils sont une quinzaine. Il faudrait les voir dans la vraie vie. Et on peut pas approfondir le sujet là juste en regardant leur vidéo. C'est normal de douter. Bien sûr. La vidéo de Marvel, moi, je la comprends. C'est vrai que c'est pas le meilleur lifestyle qui est mis en avant, tu vois, mais ça veut rien dire. Maintenant qu'on le fait les anciens, parce que j'ai joué les anciens, on va continuer avec la morale. Les gars, Ziz, c'est pas un exemple. Non, pour tous ceux qui regardent la vidéo, Ziz, ce n'est pas un exemple. Je comprends pas que des gens accrochent cette photo dans un garage. C'est un précurseur, moi, je comprends. C'est lui le premier qui a montré son physique sur Internet. C'est lui le premier qui est monté, qui est descendu aussi vite à cause des stéroïdes. Ah, il est descendu bien pas, direct. Ça ne peut pas être un exemple. Vous voyez encore, là, on va être encore en désaccord, parce qu'Albino, lui, il préfère vivre 5 ans comme un roi plutôt que 30 ans à un mouton. Non, il y a des limites. Je préfère pas en vivre... Entre vivre jusqu'à 90 piges comme un mouton ou jusqu'à 70 piges comme un roi, c'est vite choisi. Ah ouais, là, c'est différent. Mais je veux pas vivre jusqu'à 30 ans non plus. Ouais, mais là, on parle de Ziz. Ziz, il a fait quoi ? Il est mort à 30 ans. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a voulu vivre comme un roi pendant ses belles années. Mais ça a été très vite. Il est vite décédé. Donc, les gars, c'est pas un jeu les stéroïdes. Et je vous déconseille de prendre ce genre de gars en exemple. Il y a plein de bons nachis. Surtout, son physique était atteignable naturellement. En plus de ça, il n'est pas si impressionnant. Il y avait des insertions de fou, mais c'était atteignable. Un mic, par exemple, là, le mic, je t'ai dit, peut atteindre son physique. Alors, donc, les gars, gardez cette ambiance de on fout le feu dans la salle, on met des musiques de fou, on casse des barres et tout. Mais enlevez-moi cette affiche de ziz, s'il vous plaît. Et puis, voilà. Moi, je respecte chacun. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est mon avis. Moi, je ne peux pas me dire, lui, c'est mon exemple. C'est vrai. Pour moi, il n'a pas réussi sa vie. Franchement, s'il n'était pas mort, ça serait un des mecs les plus riches du feed game actuellement. Je te le dis. Là, il pisserait sur tout. Mais la réussite, ce n'est pas... Si, c'est l'oseille. C'est l'oseille. Oseille égale réussite. C'est tout. Vas-y, place fitness. Oseille égale réussite. Il s'est fait foudroyer par Zeus Direct. Fin de vidéo. Si elle vous a plu, on like, on partage, on s'abonne surtout. Si vous voulez nous raconter le Corona Gym, il faut le dire aussi. Voilà, c'est prévu. Il faut le dire. On l'a dit. Oubliez pas aussi de commenter. Ça augmente le référencement. Même si vous ne savez pas ce que vous allez mettre. Écrivez FF, les gars. Ça suffit. Et on voulait vous rappeler que tous les dimanches, il y a un indice sur l'un de nos gros projets qui ne va pas tarder à sortir. Là, c'est prévu pour février. Donc, on vous a mis un rébut à la fin de chaque vidéo le dimanche. Pendant l'outro, des fois juste après notre logo, vous avez un indice, c'est un rébut. Faites le lien entre chaque vidéo et vous allez savoir en février ce qui se passe, les gars. C'est un truc de fou. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les gars. Voilà. C'est une dinguerie. Donc, allez voir ça. C'était Fitnesfusion de la FF. Vous étiez en présence de Imus et Didio Force et Fun. Tous les Arabes de Corona Gym sont dopés parce que lui, l'arabe, il est doux.